et ce soir il se passe quelque chose de particulier vous sentez une ambiance électrique depuis ces derniers jours les choses ont changé, vous ne savez pas trop ce qui se passe mais le révérend vous a convoqué à sa petite bicoque en elle ce soir pour ceux qui le connaissent vous vous dites qu'il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe parce qu'il n'est pas comme d'habitude et il a l'air un peu énervé il a l'air un peu stressé et vous arrivez devant sa petite sa petite bicoque vous vous trouvez les uns les autres il est probablement là dehors à vous attendre un peu soucieux je pense que je vais laisser Max et Simon prendre la parole en premier pour nous dire à quoi ils ressemblent, quelle est leur attitude parce qu'ils sont là en premier tous les deux et Marc et Haddad vont arriver un petit peu après au rendez-vous je pense que je suis assez nerveux j'ai tendance à me frotter les mains à tourner rentrer et puis ressortir en n'ayant rien fait à chercher un peu mes mots à marmonner à répéter des trucs j'ai été comme ça quand Simon arrivait je pense que je l'ai salué et puis après je suis retourné un peu dans mes pensées et par moments je m'arrête et je regarde justement qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il s'est installé est-ce que je ne sais pas de mon côté j'ai grands yeux je suis très pressé de me voir ici parce que je pense avoir une c'est de de choper ton regard mais tu ne le rends pas tout le temps et c'est là où je vais me prêter à dire à moi Véran oui Simon ça va bien oui oui tout va bien tu doutes bien que tout va très bien mais c'est c'est une bonne nouvelle mais je ton ton père me fait peur enfin me fait peur non je ne sais pas comment il va il va recevoir la nouvelle j'ai un doute je ne sais pas comment lui dire je ne sais pas je ne sais pas mais j'ai mais je oui tu as raison il ne m'a jamais frappé en tout cas mais non ce n'est pas de ça que je parle aucun risque mais je ne voudrais pas qu'il qu'il interfère dans ce qu'il présente à toi je ne voudrais pas qu'il qu'il veuille trop te protéger te garder avec lui te te freiner ce qui t'arrive c'est c'est ton avenir qui se présente à toi c'est c'est mère qui te fait un signe et je réfléchis à la meilleure façon de lui présenter la meilleure façon de tu sais comment il peut être il peut être un petit peu et je pense que c'est sur ces mots que Marc ne doit pas être loin d'arriver je suis dos je pense en train de parler à à Simon et je pense que je ne les ai pas entendus arriver s'ils arrivent ensemble ou au moins Marc et bien justement je pense qu'ils arrivent peut-être ensemble ils vont nous le dire mais en tout cas ils vous trouvent un peu en train de parler tous les deux devant cette bicoque un peu solennellement pas arrivé très souvent donc Marc à date vous vous trouvez Max et Simon en discussion animée et sérieuse lorsque vous arrivez devant cette petite construction de de briques à braques ou un petit feu vous attend pour vous illuminer vous réchauffer je touche le dos de Marc détends-toi t'es dur comme la pierre moi je suis très concentré sur le petit le petit objet de bois creux que j'ai entre les mains c'est ma sempiternelle pipe que je que je bourre de toutes les de toutes les les tiges de graminé ou de reste de quoi que ce soit je trouve je fume un peu tout le temps ça s'éteint tout le temps je le rallume tout le temps c'est toujours avec moi ça me donne un parfum assez redoutable qui est assez caractéristique quand je passe et qui traduit bien aussi ma nervosité un peu constante quoi d'être un peu tout le temps sur les nerfs à crapoter ce truc que je mâchonne à moitié quand je vois Simon au loin qui discute avec Max là sans que je sache trop de quoi il s'agit c'est vrai gamin t'as fait tu peux remarquer que je me je me redis littéralement comme si on m'avait surpris en train de faire quelque chose de mal oui à date salut Simon vous êtes là non non on est encore en train de faire un tour bon très bien moi je vais vers le feu puis je tourne un peu le dos à la scène et puis je vais commencer à allumer à allumer ma petite pipe là pour la crapoter un petit peu comme si commencez sans moi je sais pas de quoi vous parler de toute façon faites vos trucs je me rapproche de Max voyant justement j'ai une opportunité à tant qu'il fume un petit peu je pense ah bon c'était pas une bonne journée ah parce que Marc passe des bonnes journées ah ouais j'avais espéré j'ai fait de mon mieux alors j'ai fait de mon mieux je lui ai récolté ces petites herbes là pour qu'il les fume tranquille c'est sympa merci au moins d'avoir fait cet effort là vu que je t'ai jamais vu dans cet état je me suis dit que je devais un peu le travailler avant c'est il se passe quelque chose de grand mais on verra après je vais peut-être vous faire manger un truc avant aussi oui 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 je viens on va manger un truc hein Simon t'as faim hein t'as faim Simon j'ai très faim oui je le savais j'ai très faim tu m'étonnes pour journée je vais chercher je vais chercher de quoi manger à l'intérieur j'en ai pour quelques minutes parfait je veux que tu t'accompagnes euh oui non oui comme tu veux alors moi je me retourne vers Adad c'est quoi cette histoire là ce qu'il en prend au-delà bah manger un truc ça te va pas si mais non mais c'est quoi ils sont quand même bizarres là si 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 on va manger un truc ouais non mais ils vont peut-être nous faire une petite représentation je vais rester là une représentation je suis obligé de rester moi allez je m'assois à côté de toi je te tapote la cuisse lume un peu en attendant non mais attends c'est pas une représentation juste pour nous deux pourquoi y'a pas tous les autres là c'est les autres qui aiment bien ça moi j'ai un peu autre chose à foutre ah bon si ça fait plaisir aux gamins je sais pas c'est quoi mais tu sais c'est quoi c'est une surprise qu'est-ce qui se passe alors attention moi j'aime pas ça les surprises c'est pas une surprise prête-moi plutôt ton bric aux flammes s'il te plaît j'aimerais faire quelque chose avec dis donc t'as 16 ans t'en as pas 25 tu veux faire quoi avec mon bric aux flammes je veux juste montrer ce que j'ai fait ouais mais je rigole tiens tiens gamin tu vois je t'avais dit ça va être une représentation ils vont enflammer un truc non et vous pouvez me voir m'amuser avec justement ce bric aux flammes et allumer une sorte de petit chambois que j'ai trouvé juste à côté de notre amour et quand je l'allume vous sentez une odeur que vous n'avez jamais sentie je me tends c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça t'as trouvé ça où c'est une écorce il y en avait à côté de l'arbre qui n'est pas vraiment un arbre c'est quelqu'un qui t'a donné ou c'est quoi non mais c'est moi je l'ai ramassé mais c'était où c'était au-delà au-delà des deux pierres t'es allé au-delà des deux pierres il a un peu le droit d'explorer ça va il a ramené un truc sympa un truc sympa ouais et et vous le rappelez le vieux Gérald quand il est allé de l'autre côté des deux pierres il a ramené un truc sympa il a calanché pendant trois nuits il est mort ton gamin là non il a la peau noire on a dû le cramer tellement il était malade on en reparlera demain au réveil Simon si jamais t'as des trucs qui sont bizarres tu viens me voir avant s'il te plaît d'accord je dois l'éteindre c'est bon d'accord ok qu'est-ce que t'as ramené Simon c'est quoi c'est ça que tu voulais nous montrer oui mais je pense que on devrait attendre Max ça tombe bien j'arrive avec une planche tu peux me parler de tes travails comme dit Haddad Max Max quelqu'un a faim ah Max les petits pains les petits pains allez-y Max c'est gentil on va aller manger tes petits pains oui je crois que alors moi je peux attendre et manger mais je crois que ça serait mieux pour tout le monde si tu sortais ce que t'avais à nous dire pas de problème pas de problème allons-y manger quand même un peu non mais Max genre moi je regarde Haddad je regarde Simon avec son bout d'écorce Max avec ses pains Haddad je fais non mais qu'est-ce qui se passe moi ça commence à me tendre là qu'est-ce que vous faites là vraiment c'est mieux pour toi Max que tu sortes ce que t'as à nous dire ok ok allons-y j'ai l'habitude j'ai une bonne nouvelle enfin je pense pour moi c'en est une excellente pour Simon aussi ça le concerne vous vous rappelez quand je vous parle des fois de des les héros oui ça vaut pas oui ça oui vous savez qu'il y en a je vous le dis il y en a quelques dizaines peut-être une centaine voilà il se pourrait que il y en ait un nouveau en fait c'est plus ou moins sûr c'est une super bonne ça en effet il y en a un nouveau il y en a un qui est venu il s'annonce maintenant alors alors non et on l'a pas vu venir parce qu'on a un inconnu qui se freinte on est pas au courant ça m'inquiète là c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr Max qu'il soit un héros c'est pas sûr à 100% non mais on s'en rapproche quand même et tu vas être rassuré Marc parce que personne n'est venu il était là depuis un moment mais on le savait pas alors d'accord ça s'appelle un espion en fait Max alors non ça s'appelle un espoir ça commence pareil mais c'est un truc positif ça m'énerve vas-y continue sans décoder continue file-moi un pain un pain un petit pain je te donne un tout et puis ok ok si tu te fais lui dire Max tu devrais lui dire ou je peux je peux faire si tu veux non non c'est mon rôle c'est mon rôle c'est moi qui voilà c'est mon c'est ton fils non non bah non du coup non bah en fait j'ai peur que si t'as peur que si t'as raison d'avoir peur que si parce que c'est pas le cas mon fils je sais quand même ce qui arrive à mon fils c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va me dire que mon fils il est c'est quoi cette histoire Simon attends Marc tranquille qu'est-ce qui vous fait dire que Simon est un héros et ça consiste en quoi exactement quand j'ai été chercher justement cette écorce j'étais au-delà des deux pierres à l'extérieur et je n'avais pas de masque rien du tout mais t'es inconscient Simon mais je respirais c'est moi c'est moi qui lui avais demandé quoi je voulais tester je me mets entre les deux il a fait le règle il a fait le rêve il a fait quoi Max il a fait quoi il a fait le rêve il a fait un rêve un rêve qui est connu mais moi aussi j'en fais des rêves non c'est pas n'importe quel rêve ok alors tu sais quoi là j'attrape Simon par le bras tu allez on s'en va franchement non Marc attends vous attendez il s'est passé quand même quelque chose même si il est allé en dehors de la zone à cause d'un rêve et je comprends que ça te mette dans tous tes états Marc il est sorti sans masque et il est encore là sans rien tu ferais bien de l'examiner pour voir s'il a pas chopé quelque chose il est sorti sans masque si ça te rassure t'étais au courant t'étais au courant non mais bien sûr que non j'étais pas au courant j'aurais pas laissé faire ça là ça semble ça semble à peu près normal bon Simon en fait tu vas tu vas m'écouter tu vas faire comme d'habitude tu vas revenir tu vas revenir à la maison tu vas te mettre au lit on va te et Adat va t'examiner et voir tout ce qui se passe je vais l'examiner merci Max merci pour les conseils je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait il va bien il est en pleine forme montre lui la marque la marque que tu as la petite marque il a une marque en plus le tatouage il y a un tatouage qui est apparu tu connais ton fils je le regarde direct qu'est-ce que c'est que ça dit ça en effet lorsque Simon soulève ses quelques vêtements rapiécés sur sa peau vous percevez tous une marque en forme de cristal oblong à plusieurs facettes qui semblent parfaitement dessinées comme si un artiste de grand talent avait peint à l'intérieur de sa peau et le plus étrange c'est qu'une légère lueur mauve semble parfois ondoyer et onduler autour de la marque du cristal qu'il porte sur sa sur son maigre torse c'est ça papi je l'attrape par les j'attrape par les épaules consterné là en fait il n'y a plus personne autour de moi en fait on a touché à mon fils qu'est-ce qui t'a fait ça Simon et je me baisse il y a un peu plus de douceur et tu sens la rage contenue qui est-ce qui t'a fait ça Simon c'est calme-toi papi c'est pas Max il n'a rien à voir avec tout ça c'est c'est je voulais voir ce que ça faisait je voulais voir ce que ça faisait de sortir je voulais voir autre chose que ces cailloux ces tentes et moi aussi je suis au-delà des cailloux c'est ce que je fais et un jour tu sauras le faire et tu sauras très bien le faire mais qui est-ce qui t'a fait ça là qui est-ce qui a qui a porté la main sur toi ça a pas l'air d'être fait par par un de nous ça j'ai jamais vu ça sur personne je suis bien d'accord Adal c'est un peu ça le problème c'est pas fait par le jeu c'est mère qui l'a choisi Marc quoi ? la mère ? c'est mère qui l'a choisi ça t'a paru pendant que je dormais comme elle a choisi tous les autres comme elle a choisi tous les autres les autres héros elle a elle a vu en Simon un avenir une possibilité elle nous l'offre à nous les possibilités nous offrir des choses la responsabilité qu'on a c'est c'est que Simon il arrive il arrive à survivre dans cet endroit pourri là et ça ça se fera que si on respecte des règles claires là ce qu'on est en train de lui foutre dans la tête c'est l'idée que maintenant il va pouvoir se balader quoi maintenant dans la vallée d'à côté respirer ce qu'il veut il va faire quoi ? il va manger des fruits il va boire de l'eau tant qu'on y est il trouve à l'extérieur j'ai peur que tu n'imagines même pas ces possibilités il deviendra le meilleur d'entre nous et on n'y peut rien il a été choisi comment tu sais ça ? je le sais parce que tous les fous tous les tarés qui sont sortis avec des illusions de grandeur données par les gens de la congrégation ont fini à pourrir dans un coin enterrés avec leurs espoirs mais ils n'avaient pas ce signe là Marc ? il est plus fort que n'importe lequel d'entre eux c'est quoi ce signe ? selon toi c'est quoi Max ? toi t'as l'air de savoir des choses je sais bien que moi je ne suis pas au courant à part peu importe crois à ce que tu veux je mais il se trouve que ça fait maintenant un certain temps que les héros désignés par mer mais crois-le ou non si tu veux bref des gens sont apparus capables justement d'affronter le monde extérieur sans avoir besoin d'un équipement particulier en étant capables de choses exceptionnelles pour des humains comme nous et c'est surtout ces gens là qui ont permis la création de ce genre d'enclave c'est grâce à eux tout ça et peut-être que Simon pourra aussi fonder de nouvelles enclaves à grandir le monde des hommes je pense que tu penses que je pourrais devenir un meilleur héros que Waltram ? je je ne rentrerai pas dans ce genre de spéculation mais tu pourras au moins avancer dans ces pas attends mais Simon là tu es en train d'écouter ce que dit Max en fait t'écoutes qui là ? c'est compliqué ton père ou t'écoutes celui qui t'explique que tu peux aller te perdre dans la forêt en espérant peut-être pas y mourir mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière cette forêt et il y a peut-être quelque chose que je dois accomplir je ne sais pas je me sens rappelé je me sens rappelé je me sens rappelé je me sens rappelé mais c'est pas parce que je comprends qu'on a envie de partir d'ici sauf que moi je sais ce qu'il y a de l'autre côté et une fois que tu sais et que tu l'as vu finalement ta vie de merde tu l'as vu ici tu l'as vu ici tu te rends compte que c'est pas si mal mais je sais me battre papé je il a il a cette marque sur le torse il a fait un rêve le rêve que je connaissais le contenu de ce rêve parce que tous les héros l'ont fait je l'ai appris en devenant révérend il l'entend des murmures des voix en permanence depuis quelques temps comme tous les autres héros avant lui et s'il se concentre il entendra probablement des directions des conseils je ne sais pas la voix de moi j'ai envie de croire qu'il entend la voix de mère mais sois libre de croire ce que tu veux Adad je vais je fais un tour je suis pas loin parle leur le rêve le truc vois avec eux là il faut que je fasse un tour vas-y va prendre va prendre l'air va te prendre l'air Marc au moment où tu es en train de partir Marc et de t'éloigner et Kada d'essayer de te raisonner et peut-être de t'adoucir tu fais quelques pas et derrière toi Simon semble avoir les yeux qui se révulsent ça te fait marquer un temps d'arrêt tu t'inquiètes pour lui il rouvre les yeux il te regarde et il pose la main sur le sol devant vous autour du feu de camp et une de ses petites graines de ses semis de pommes de terre auxquelles il il tient tant sort de terre sur quelques centimètres voilà sur mon visage il y a un truc qui est un peu ambivalent il se brise en fait parce que on peut pas nier ce qu'il voit mais en même temps on voit sur ma tête la cascade de conséquences que ça implique à savoir putain on peut plus se cacher on peut plus se cacher et en fait là dessus on voit qu'il y a une partie de moi qui capitule qui s'effondre je vais fumer dans un coin mais juste pour quelqu'un qui comme moi a consacré sa vie à essayer de pas crever et surtout en essayant de rien changer au quotidien là je vais aller fumer du foin derrière la caravane et je laisse Hadad prendre le relais parce que là pour moi c'est un peu too much ... qu'il y a ... ... ... ...